mesdames et messieurs bonjour bonsoir écoutez attentivement cette vidéo et notez ça quelque part nous sommes le 31 juin 2023 notez bien ça quelque part et c'est franco le mignon j'assume ce que j'ai dit je ne veux plus jamais je ne veux plus jamais voir mon nom c'est un festival peu importe le festival au cameroun plus jamais si c'est un ben encore oui j'ai dit au cameroun parce que je suis très déçu par certains festivals mais permettez moi de vous mélangez vous tous ça c'est peut-être la quatrième fois que je suis nominé ou des nommés ou des nominés offre à quelques festivals au cameroun la première fois j'ai l'os je me suis dit bon ok c'était pas je n'ai pas mérité malgré que j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas j'ai supporté que bon peut-être je n'avais pas encore trop le public et tout la deuxième fois il n'est même pas communiqué parce que la première fois ça va déçu la deuxième troisième fois là il n'est plus communiqué dessus cette fois ci on m'a nominé à un festival ou dénommé à un festival le dernier festival où j'ai cassé vos oreilles vos tempans ici sur la page vous vous demandez aller voter vous savez ce qui m'énerve les gars organisent les festivals ou c'est pour leurs amis ou c'est pour leur le cycle ou bien je ne sais pas à un moment donné vous allez faire croire vous allez faire d'ouvrir certains jeunes vont douter de leur talent ils vont croire peut-être que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sont vrais qu'il faut appartenir à ci ou ça pour bénéficier de certains trucs et c'est que vous allez dire que le jambon n'aime pas la panique on ne pleure pas ici c'est vrai c'est interdit de pleurer mais je ne suis pas en train de pleurer je suis en train de vous dire soyez sérieux dans ce que vous faites quand vous demandez le changement commencez d'abord pas changer vos attitudes commencez pas changer vos comportements je suis dans un festival je suis dans une catégorie avec quelqu'un déjà depuis un an il est carrément perdu sur la toile il est rentré à l'école il ne crée plus de contenu et avant ça il a eu peut-être cinq mois de restriction sur sa page qui ne portait plus de fruits il faisait les vidéos il n'était plus suivi nous sommes où nous sommes que cinq dans cette catégorie mais je suis surpris que après le festival je vois que c'est celui-là même qui ne crée même plus le contenu depuis plus d'un an qui a eu le prix vous faites ça comment vous on parle même sur la page on parle sur la catégorie sur votre page on part les commentaires celui-là même il n'est même pas il est sympa si même 20 personnes ont voté pour celui qui a gagné là c'est vrai qu'il y avait d'autres canaux mais j'ai décidé à sur la plateforme où c'est gratuit les gars ne vote pas combien de fois où c'est payant qu'on va voter ou vous prenez pour des malades ou quoi arrêtez ça j'ai dit cela toute dernière fois si quelqu'un met encore mon nom dans un festival au cameroun je vais saboter ce festival là très mal ne mettez plus jamais mon nom dans un festival au cameroun puis jamais ne veux plus jamais entendre ça oui vous nous avez eu vous mettez nos noms dans des festivals vous connaissez déjà qui les qui nous connaissait même les gagnants avant au départ vous connaissez les gagnants mais vous mettez quand même le nom pour qu'on vous aide à faire la publicité gratuitement j'étais au téléphone avec le promoteur il dit mais mon ami qu'est ce que je vois là j'aurais voulu que quelqu'un qui est vraiment actif comme moi me gagne moi c'est pas le fait que moi je n'ai pas gagné mais que quelqu'un qui est actif qui est actif qu'on le voit sur la toile gagne quelqu'un qui a plus d'un an qui ne fait plus rien il fait comment pour gagner ça se passe comment moi je vois même des gars qui sont trop trop fort ici qui crée franchement des contenus qui sont talentueux je ne vois pas le nom même ils ne sont même pas nominés ou c'est nommé ou c'est quoi vous appelez ça quoi franchement arrêtons ça ça ne nous honore pas j'étais au téléphone comme je disais avec le promoteur qu'est ce qui se passe lui m'a fait comprendre que il a eu trop de problèmes à la veille de son festival dont lui il n'était même pas là c'est le comité d'organisation ce sont son équipe dont lui il est même au courant des rangs parce qu'elle l'appelle c'est où lui-même il se renseigne encore que les gars quand même gagné dans la catégorie de franco c'est où l'un de ces gars là lui dit que c'est telle personne mon frère mon frère mon frère je ne condamne pas tous les festivals mais je dis je vous mélange mais non mais mais que retenez bien la date et plus jamais je suis je suis pas qu'il rigole c'est quelqu'un tente encore de mettre mon nom dans un festival au cameroun je vais saboter ce festival a eu ça lui-même il va avoir peur de moi moi il ne garde pas de ne cache pas mais mais n'essayez plus jamais retenez bien la date tant que ça entre dans ma carrière ne mettez plus jamais je ne veux plus ne mettez plus jamais mon nom dans un festival au cameroun c'est la toute dernière fois j'ai compris la leçon ça va si j'avais mis mes 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 publicités à côté parce que j'ai commencé à communiquer même mais tu m'en peux que je voudrais même pas dire les choses que je ne veux pas d'ici pas essayer que le promoteur a trop de problèmes si ce n'était pas des premières je devais vous dire ici là arrêtez c'est un peu sérieux dans ce qu'on fait mais moi je fais dépenser mais j'ai les captures ici on ne peut pas imaginer c'est seulement 80 personnes seulement que j'ai les captures les captures que les gars ont voté de 200 fait les captures m'envoie que c'est ce qu'ils n'ont même pas eu le temps les deux sont seulement votés comme ça je fais dépenser mes abonnés comme ça là pourquoi on vient me présenter quelqu'un qui n'est même plus sur la scène des choses arrêtez arrêtez ça soit un peu sérieux quand on veut le changement là commencez par vos comportements commencez par vous même arrêtez ça